A la fin des années 80, Jacques Roubault répond à une enquête menée sur la situation de la poésie en France ceci. Le constat de l'absence de la poésie, et souvent fait, n'est plus à faire. On pourrait même dire qu'il occupe plus de place que la poésie elle-même. Pourtant, en 2012, alors que l'appropriation des nouvelles technologies par des auteurs et éditeurs français suscite de nombreux débats, Paul Fournel entrevoit un second souffle pour le genre grâce au numérique et à Internet. Le livre électronique, dit-il, peut donner une chance à la nouvelle, à la poésie. Si tous les matins on peut recevoir par abonnement un bon poème sur son iPhone, qui dit qu'on ne prendra pas l'habitude de lire dans le métro ? Contre la marginalité de la poésie contemporaine dans le secteur du livre, le numérique et Internet pourraient donc, selon ce propos, réinvestir un genre qui semble avoir perdu sa place dans la culture vivante. Nous avons donc souhaité placer notre propos à la croisée d'une forme brève en poésie, le haïku, et de pratiques d'auteurs français qui se revendiquent comme des poètes numériques. Alors, pour redonner quelques définitions, le haïku, d'abord, est un poème court d'origine japonaise de 17 syllabes, souvent représenté en traduction sous la forme de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes. Et dans sa conception traditionnelle, il comporte un mot indiquant une saison et un mot césure. L'émotion naît alors de la contraction et de l'implicite du poème, de la brièveté et de la simplicité des moyens mobilisés. Dès la fin du 19e siècle, la forme connaît un très fort succès en Europe et exerce un intérêt sans précédent sur les poètes occidentaux comme contrepoint, surtout à la poésie classique. Donc, si l'appropriation de la forme et sa traduction ont souvent été controversées, il n'en demeure pas moins que sa simplicité apparente lui a vraiment acquis une renommée internationale. Ce que nous nommons poésie numérique ne rencontre pas la même popularité et une présentation semble nécessaire. Donc, en France, un petit groupe d'auteurs revendique l'existence de cette poésie à travers leur création et leur texte théorique. Ils défendent une conception de la poésie numérique où la dimension technique est incontournable. Et leurs poèmes sont composés par et pour l'outil technologique et manipulent souvent un tissu sémiotique composé de textes, d'images et de sons. Leurs œuvres utilisent également un dispositif de lecture spécifique qui peut refaire appel à différents flux d'informations comme l'Internet, des capteurs, des générateurs et des générateurs de données et l'interaction du lecteur. Nous traiterons donc d'œuvres créées par et pour le numérique et dont l'impression et l'enregistrement en vidéo ne rendent compte que d'une infime partie de la création. C'est pourquoi nous vous invitons à aller consulter ces œuvres par vous-même sur le répertoire du MT2, entre autres. Mais là, je ne présenterai que des supports visuels. Donc, ils sont une invitation à la découverte. Donc, pour le corpus, j'ai sélectionné huit œuvres. Donc, Aïkou de Philippe de Jean-Cyr, Instant Memory de Patricia Ritzkot et Pedro Vitovino, un générateur de Aïkou et Mets contre Aïkou de Jean-Pierre Balpe, génératif de Luc Dallard-Mélina, la séparation de la compagnie Alice et du collectif ITRAS, Aïkou-Poncture de Philippe Boots et Rebus d'Alexandre Zemmer. Donc, dans notre communication, nous nous demanderons comment les poètes numériques se sont appropriés la forme du Aïkou pour définir leur singularité, en observant tout d'abord de quelle manière la forme du Aïkou est appréhendée par les auteurs. Dans un second temps, nous remarquerons que le Aïkou se prête particulièrement bien à l'exploration du médium informatique et d'Internet à travers différentes esthétiques. Et enfin, la forme du Aïkou semble une manière pour les poètes de proclamer leur singularité, mais représente aussi un moyen de se situer dans le champ littéraire. Donc, dans une première partie, l'analyse des rapports entre les œuvres de poésie numérique sélectionnées et la forme du Aïkou. Donc, au sein du domaine, deux manières de s'inspirer du Aïkou se dessinent. Et ces modalités d'impréhension sont, il me semble, vraiment ancrées dans les réflexions engagées sur la forme du Aïkou à partir des années 70 en France, par des poètes comme Jacques Roubault, Philippe Jacotet, Yves Bonnefoy, ou des théoriciens comme Roland Barthes. Notre propos ici n'est pas de rendre compte de la finesse de toutes ces analyses, mais je les évoque rapidement parce que ce sont des discours qui ont vraiment influencé les auteurs de notre corpus. Donc, selon deux modes que j'aimerais détailler. Donc, d'un côté, l'attrait pour une forme qui représenterait un peu un idéal poétique et de l'autre, une attirance plus subversive pour la forme. Donc, le choix d'une forme qui représenterait un idéal poétique est très fort dans le discours des auteurs. que j'ai pu interroger pour ce travail. Donc, tout d'abord, pour Luc Dallaire-Mélina, par exemple, le Aïkou est une sorte d'idéal de la forme poétique, la forme poétique parfaite. Pour Alexandra Zéber, le Aïkou ouvre, plus encore que d'autres formes poétiques, des interstices de sens dans lesquels le lecteur est invité à s'engouffrer, comme une invitation à la méditation. Donc, nous retrouvons dans ces discours une fascination pour la forme qui est assez proche de celle de Philippe Jacoté, par exemple, dans L'Orient Limpide. Et dans l'introduction aussi, il y a un recueil qu'il a fait qui s'appelle Aïkou. Donc, là, je vous ai donné des citations. Par exemple, Jacoté a souvent recours à l'hyperbole, qui parle du Aïkou comme une forme qui est d'une incomparable richesse, d'une extrême délicatesse, d'un déploiement éthique, etc. Donc, cette conception du Aïkou a évidemment un écho dans les œuvres des auteurs que nous avons étudiées. Et par exemple, dans l'adaptation transmédiatique de Philippe de Jonquire, où c'est vraiment exemplaire, à mon avis, à cet égard. Donc, au gré d'une navigation sur le site de l'auteur, desordres.net, nous pouvons découvrir cette adaptation. Donc, sur fond noir, chapeauté par une image de clair de lune, défile aléatoirement à un rythme régulier 11 Aïkou. Un bruit sec accompagne chaque changement de poème. Et l'internaute, en cliquant sur l'image, peut faire apparaître un nouvel Aïkou. Cette adaptation est révélatrice d'un imaginaire du Aïkou chez certains auteurs de poésie numérique française, directement hérités des lectures de Barthes ou de Jacoté. Donc, en effet, l'accès au Aïkou peut se faire en cliquant sur l'italien, là, que j'ai bien mis en évidence, qui est présent dans une remédiatisation d'un extrait de préparation du roman 1 et 2 de Roland Barthes que fait Philippe de Jonquire sur son site. De plus, 6 des 11 Aïkou visibles dans l'œuvre de Philippe de Jonquire sont des transcriptions de Jacoté lui-même. Et dans cette adaptation, l'artiste fait le choix de conserver une mise en page finalement assez courante de la traduction des petits poèmes japonais en Occident. Je vous remets l'image. Là, on retrouve vraiment le tercet traditionnel et la présentation qu'utilise aussi Philippe Jacoté pour son recueil. Dans le choix des sons aussi qu'on a, quand on va donc voir cette adaptation des Aïkou sur le site de Philippe de Jonquire, on peut difficilement ne pas penser au texte d'introduction du recueil de Philippe Jacoté où, après avoir cité un premier vers d'un poème des Illuminations d'Arthur Rimbaud, il développe vraiment une longue métaphore qui associe le bruit de l'éventail à l'illumination déclenchée par le Aïkou tout en l'opposant à la lourdeur occidentale. Donc toujours l'idée que le Aïkou est un contrepoint à une poésie classique traditionnelle. Donc l'influence de Jacoté dans la réception du Aïkou se retrouve encore dans l'unique image qui préside à la lecture des poèmes, parce que si les textes se changent, on a toujours cette image de clair de lune. Et effectivement, le motif de la lune est aussi récurrent dans l'oeuvre de Jacoté quand il se réfère au Aïkou. C'est vraiment un objet de contemplation qui a l'intérêt ici d'être une image souvent mobilisée par la forme et qui devient une sorte d'allégorie de l'objet poétique, précieux et transitoire, à renouveler sans cesse. L'adaptation de Philippe de Jonquière rend donc bien compte de cette idée dans la mesure où, alors que la plupart des pages HTML de son site Désordre.net comportent des hyperliens qui permettent de naviguer toujours plus en avant dans son site et qui a d'ailleurs favorisé l'analyse de Désordre comme une mise en abîme de l'Internet. Ici, là, pour cette œuvre, les pages HTML des Aïkou ne donnent accès qu'à d'autres Aïkou et l'activation de la lune n'engendre finalement qu'un autre poème. Donc vraiment l'idée que là, on a une forme d'aboutissement à travers le Aïkou et quelque chose qu'on pourrait peut-être mettre du côté de la poésie pure. Alors, du coup, une autre influence qui se fait sentir aussi du Aïkou, donc sur la poésie numérique, est plus subversible. Donc si l'œuvre de Philippe de Jonquière date des années 2000, la rencontre du Aïkou et de l'informatique est bien plus précoce. Et dans son titre, Poésie française contemporaine, Jacques Donguie observe qu'en 1968, un générateur de Aïkou était présenté lors d'une exposition organisée à l'Institut d'art contemporain de Londres. Et Thiamble, lui, mentionne même, à la même période, une tentative de fabriquer à l'ordinateur des Aïkou japonais, donc dans les années 70, et qui, donc, un article qui est présent dans le Times du 18 juin. Donc en France, ces expériences vont être reprises par Jean-Pierre Balp, qui est le premier à proposer en 1985, lors de l'exposition au Centre Georges Pompidou, les immatériaux, un générateur de Ranga. Alors, je vous cite l'auteur, donc qui dit, « Ces programmes subsistent très améliorés, à attribuer à un de mes hétéronymes, Germaine Proust, donc sur un de ses blogs, et surtout de façon générative dans le générateur de Aïkou, de son site, que je vais vous montrer tout à l'heure. » Donc, dès lors, pour Jean-Pierre Balp, le Aïkou n'est plus seulement un objet poétique, fascinant, même s'il le reste, bien sûr, mais c'est surtout une structure particulièrement apte, et je cite encore Jean-Pierre Balp, à la créativité linguistique, et dont l'assemblage de fragments permettrait des potentialités infinies. Donc, les deux œuvres de Jean-Pierre Balp sont d'emblée placées sous le signe de la subversion. Donc, par exemple, dans « Mes contre Aïkou », alors, malgré le titre de l'anglais, qui est « Aïkou », Jean-Pierre Balp nomme son œuvre « Mes contre Aïkou » car, selon les propos de l'auteur, ces Aïkou refusent le lyrisme et la mièvrerie, qui sont souvent le cas de ce genre. Les phrases d'introduction du générateur de Aïkou, donc, pareil, sont assez caustiques, étant donné qu'il dit « La poésie, étant ce que de nos jours elle est, je refuse d'écrire des Aïkou si vous n'en manifestez pas le désir en utilisant le bouton ci-dessous. Cependant, si vous en manifestez le désir, ma productivité poétique est infinie. » Le but de Jean-Pierre Balp n'est donc pas d'utiliser l'informatique pour imiter la forme, mais plutôt au contraire, de s'inspirer de la forme pour créer une littérature qui est, selon lui, adaptée à l'informatique. Le Aïkou est donc détourné par Jean-Pierre Balp afin qu'il satisfasse son goût pour la manipulation du langage et ses infinies possibilités. On retrouve cette posture subversive chez Philippe Boots, qui parle d'entourloupe, concernant la transposition de la forme dans la culture occidentale. Son oeuvre, « Aïkou poncture » se présente comme une parodie du Aïkou occidentalisé. Le titre met vraiment en exergue cette idée d'emprunt dévitalisé avec la poncture, qui fait penser à ponction. Et donc, ça serait une ponction ici à la forme japonaise. Et donc, la présentation elle-même du poème n'a rien à voir avec la présentation traditionnelle du Aïkou en tercée qu'on peut retrouver dans la culture occidentale. Donc, malgré une approche divergente du Aïkou, selon deux pôles assez classiques de l'imitation idéalisante ou de la modulation subversive, les poètes numériques semblent toutefois s'accorder pour faire du Aïkou, une forme particulièrement propice à l'exploration du médium informatique et à l'Internet. Donc, ce sera l'objet de notre deuxième partie. Donc, en effet, trois aspects du poème régulièrement évoqués par les auteurs ont des échos manifestes dans la manière dont ils appréhendent le support. Donc, si ces œuvres sont toujours l'occasion d'explorer la forme, elles sont aussi l'occasion de faire front commun contre aussi un web commercial que les auteurs dénoncent. Donc, tout d'abord, dans le discours des auteurs, le Aïkou est une forme énigmatique. Donc, je cite les auteurs, un énigmatique qui ouvre, amène le lecteur vers un en-dehors du texte. Et si ce pouvoir d'évocation, cet ailleurs du texte, renvoie évidemment à l'imaginaire du lecteur, il semble pourtant que d'autres lieux mystérieux soient convoqués ici, qui sont le programme et Internet. Donc, si les œuvres sont... Pardon. En effet, les œuvres sont principalement traversées par trois esthétiques. Donc, celle du fragment, celle de l'aléatoire et de l'éphémère. Donc, l'idée de fragment est présente dans la forme même du Aïkou. Donc, si on reprend encore une fois, j'ai à côté, qui, dans l'Orient lapide, rappelle que le terme Aïkou, généralement employé en France pour désigner le petit poème de 17 syllabes en question, s'applique, en fait, de préférence à une forme antérieure, dite aussi Rancou. Sorte d'exercice poétique en chaîne, faisant alterner des groupes de trois et de vers sur le schéma cinq syllabes, sept syllabes, cinq syllabes, et sept syllabes, sept syllabes, groupes dus à des poètes différents. Le Aïkou, proprement dit, est, lui, à l'origine, le premier poème, c'est-à-dire le premier groupe 5-7-5 détaché de l'ensemble ou de poèmes courts appelés Tanka. Donc, ce que nous dit Jacoté ici, c'est que, finalement, le Aïkou serait lui-même un fragment, ce qui reste d'une totalité perdue. Cette conception du Aïkou est très forte, évidemment, en génération de texte, où le poème est composé, et je cite encore Jean-Pierre Balpin, à partir de fragments d'origines très diverses. Mais cette conception est aussi présente dans des œuvres de poésie animée comme celle d'Alexandre Assemer, Rébus. Donc, Rébus apparaît sous la forme de trois lignes, de cinq carrés, constitués par des fragments de photos ou de textes. Et donc, les contenus s'animent soit automatiquement, soit au survol de la souris. L'inspiration du Aïkou se manifeste à travers les références à une saison, c'est l'hiver, au voyage, parce qu'on est à Cid Spetsen, et ça correspondrait à un voyage fait par Alexandra Assemer quelques années plus tôt, et à travers aussi la brièveté des textes et la structure d'ensemble des œuvres. dans la mesure où on a trois lignes de cinq carrés. Les espaces blancs entre les rectangles instaurent une scène fragmentaire, tout comme le rythme de l'animation qui interrompt la lecture des textes et des images. Il est impossible pour l'internaute de plus de recomposer la photographie dans son intégralité, finalement, attirant systématiquement notre attention sur l'incomplétude et la technicité d'un dispositif qui échappe sans cesse. L'œuvre de Philippe de Jonquer inscrit cette esthétique du fragment au niveau du programme même, dans la mesure où quand on accède au code source de Haïkou, que je vous ai montré précédemment, on se rend compte qu'on n'a pas accès, enfin, on n'a accès qu'à onze Haïkou, alors que, finalement, le programme en contient 35. Donc, il y a vraiment une disparition voulue de la part de l'auteur de 24 poèmes de la surface visible de l'écran, ce qui renvoie encore l'internaute aux potentialités de l'informatique et du web dont on ne peut découvrir qu'une infime partie, donc à l'image, d'ailleurs, de la navigation dans le site de Jean-Pierre qui est vraiment l'image d'une hypertextualité totale. Donc, dans ces travaux-là dont je viens de parler, l'esthétique du fragment communiqué est fortement imbriquée à un deuxième aspect qui est la programmation aléatoire. Cette dernière renvoie aussi à une incomplétude ontologique des œuvres tout en révélant l'inattendu, la surprise qui préside à la forme. Donc, certains auteurs choisissent de rendre visible ce procédé, donc avec Aïkou Ponctur, par exemple, donc de Philippe Boots, l'auteur choisit l'image d'un balancier et, bon, c'est toujours un peu plus grand parce qu'effectivement, je ne vous fais pas manipuler, enfin, il faudrait que vous manipuliez les œuvres, mais finalement, l'activation du balancier va précipiter la lecture du poème. on a bien là l'idée que c'est la combinaison, l'aléatoire qui est mis en jeu dans le poème. Luc Dallermelina, donc, dans l'œuvre générative, propose là cette fois l'idée d'une mise en scène graphique du poème avec les jeux du flux de la génération. Donc, quand on va passer avec notre souris sur l'œuvre, on va avoir plein de textes générés et c'est finalement qu'on va écarter notre souris de la partie centrale de l'œuvre que le texte va se fixer. Pour l'œuvre de Patricia Rizzoch, Instant Memory, l'auteur suggère aussi une écriture du haïkou qui se nourrit de l'aléatoire informatique et du flux web dans la mesure où, Instant Memory propose à l'internaute une succession de trois séquences, chacune composée d'un sujet, d'une image de fond, de deux mots ClickLab et d'une proposition sonore qui se déclenche au bruit de la souris et chaque élément finalement va être sélectionné par l'internaute mais à son insu et c'est à la fin de sa navigation qu'il va se rendre compte que de manière aléatoire finalement, il a créé un haïkou qui va s'afficher à la fin de la lecture. Donc, le troisième élément renvoyant à la fois à la forme du haïkou et aux médias est évidemment la labilité des œuvres et leur caractère éphémère. Donc, le temps fugace du haïkou est souvent rendu par le dispositif lui-même. L'œuvre de Philippe de Jonquire offre un rafraîchissement automatique par exemple des pages HTML qui sont toutes les 8 secondes environ. Rébus d'Alexandra Zemmer reste enfin l'œuvre reste stable à peine une demi-seconde et dans le cas d'Alexandra Zemmer justement l'esthétique de l'éphémère est vraiment au cœur de sa réflexion artistique. Donc, par exemple avec Rébus le lecteur est finalement invité à éprouver une forme d'évanescence à travers l'animation et la manipulation du poème mais c'est aussi à travers le logiciel même choisi par l'auteur que ça se joue. En effet, Rébus a été programmé avec Flash qui est un logiciel en voie de disparition et Alexandra Zemmer reconnaît que c'est justement et je cite l'auteur ce côté immétrisable du logiciel qui l'intéresse. Donc, elle dit aussi la vitesse de l'animation n'est pas pré-programmée mais calée sur la vitesse d'exécution de la machine sur laquelle le poème est actualisé avec les années l'animation accélère de plus en plus sans doute les textes seront bientôt illisibles. Cette idée d'une disparition programmée me plaît beaucoup. D'ailleurs, Mandel Brot qui est le site d'Alexandra Zemmer et de Bruno Scocci-Maharo a disparu quelques semaines de la surface visible d'Internet durant l'année 2015. Est-ce qu'il est revenu maintenant ? Oui, oui. Tout à fait. J'en étais encore à une expérience. Il est revenu à l'adresse d'Alexandra Zemmer. Il n'est plus à l'adresse Mandelbrot.net. Voilà. Donc, cette problématique de l'éphémère touche toutes les œuvres de notre corpus sans être forcément revendiquée par leur auteur. Ainsi, un stand de mémorie aussi que je vous montrais à l'interface principale tout à l'heure n'est plus du tout accessible sur Internet. Elle a complètement disparu et j'ai dû rencontrer Patricia Rizzo pour avoir accès à quelques fragments de l'œuvre. C'est aussi quelque chose que tous les auteurs ont évidemment cet accord énormément d'importance à la pérennité ou pas de leurs œuvres. C'est une réflexion qui traverse toujours le travail des artistes. Donc, l'écriture fragmentaire, aléatoire et éphémère des œuvres témoigne d'une convergence finalement assez féconde entre l'appropriation d'une forme, donc le haïku, et celle des médias par les auteurs. Cette appropriation se fait aussi contre une utilisation courante et quotidienne du web. Donc, il y a vraiment une conception d'un web artistique en opposition à un web commercial qui se lit surtout au niveau de la navigation et des manipulations proposées par les artistes et les œuvres. Donc, à l'inverse des productions numériques industrielles, et je cite Alexandre Asemer ici, où la manipulation est souvent mobilisée comme moyen de guidage, les œuvres de notre corpus déstabilisent l'internaute. Dans Rebus, par exemple, le lecteur ne peut établir un lien tangible entre l'animation du texte et des images et le mouvement qu'il fait avec sa souris. Dans Génératif Haïku de Lou d'Alerméina, on a finalement un retournement par rapport à la relation attendue entre le geste et l'image. Finalement, c'est quand on écarte la souris de l'œuvre que celle-ci se fixe, se stabilise et devient lisible. Dans La séparation, une œuvre de la compagnie Alice et du collectif Itras, là, il y a vraiment des gestes complètement insolites qui sont imposés au lecteur. Donc, il doit couper avec son doigt ou avec sa souris, faire glisser les mots, les frotter, les faire sauter pour fabriquer du sens. Donc, c'est une navigation singulière qui convoque des gestes rappelant finalement un peu se mobiliser lors de la calligraphie du Haïku, offre une expérimentation du web original où une pause dans le flux et de la patience sont exigées pour mener à bien les lectures des poèmes. Donc, à travers ces exemples, il devient aussi manifeste qu'il n'y a pas une poésie numérique mais une diversité de démarches. Chacune de ces démarches a cependant fait le pari des médias récents que sont l'informatique et l'Internet. Donc, objet de fascination ou de subversion, la forme du Haïku témoigne des diverses problématiques quant à l'utilisation du web et de l'informatique par les auteurs de poésie numérique. Toutefois, le Haïku paraît aussi particulièrement apte à rendre compte de la singularité de la poésie numérique et de ses auteurs d'une part et de leur volonté enfin de s'inscrire dans le champ littéraire en France d'autre part. Donc, c'est l'objet de notre dernière partie. Si nous avons montré précédemment que l'appropriation du Haïku par les auteurs de poésie numérique atteste de la diversité de leurs pratiques, la forme révèle tout de même la particularité du domaine. Tout d'abord, le caractère hybride du Haïku à la frontière des arts visuels et de la littérature figure le statut singulier des poètes numériques. En effet, le repli du verbal au profit du visuel apparaît tout d'abord dans le détournement des couleurs rituelles de la page. Donc, dans cinq des œuvres de notre corpus, la typographie est blanche ou de couleur claire sur fond noir, ce qui permet évidemment une meilleure visibilité des œuvres mais offre aussi des couplages textes images intéressants. Donc, par exemple, Philippe de Jonquer a proposé deux remédiatisations des Haïkus. Donc, une que vous voyez à gauche qui a été faite pour le site Le Terrier et l'autre pour son site désordre.net. Et il me semble quand même que la mise en scène du désordre est beaucoup plus harmonieuse. On a vraiment l'image de texte qui sont liées dans les choix chromatiques et la composition de la page contrairement à cette du Terrier où on a quand même une rupture entre les deux. Alors, bon, là, on ne voit pas forcément mais il y a vraiment aussi un jeu sur les différentes tailles des polices qui permet de suppléer à nouveau la perte de visibilité des mots dans le passage de l'alphabet oriental à l'alphabet occidental. On retrouve aussi ce procédé dans l'œuvre de Luc Dallard-Mélinin que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Mais surtout dans la séparation où les lettres vraiment regagnent un statut d'image évident. Donc, l'ambivalence de ces œuvres entre texte et image rejaillit sur la situation des auteurs. Avons-nous affaire à des poètes, à des artistes, des écrivains ? Finalement, on ne sait pas trop et de des auteurs interrogés n'attribuent d'ailleurs pas à leur travail le statut d'œuvre. Ils ancrent tout de même leur pratique au sein d'une communauté qui cherche vraiment à légitimer la poésie numérique mais sans forcément faire œuvre. Philippe de Jonquire, quant à lui, n'appartient pas à cette communauté de poètes numériques mais se considère comme un artiste et non comme un poète. Et on a enfin la séparation avec la compagnie Alice qui, elle, vient des arts du spectacle donc pour montrer un peu l'hétérogénéité finalement du domaine. En plus, ces œuvres relèvent souvent d'un travail collectif. En effet, si le haïku en tant que fragment d'un rencourt renvoie à une totalité perdue qui résiderait dans la prise en compte du programme, la forme révèle aussi la part du collectif dans ce genre d'écriture. Le programme informatique exige généralement une collaboration entre un auteur et un programmeur. et par exemple, dans le code source de la page d'accueil de Désordre, le site de Philippe de Jonquière, on a le nom de Julien Kirch qui se présente lui comme un codeur et un geek. Donc, le projet aussi, la séparation, né de la collaboration entre la compagnie Alice, le collectif ITRAS et l'Université Technologique de Compiègne. Et donc, finalement, toutes les œuvres présentées ici réinvestissent une dimension sociale et ludique qui est à l'origine de la forme du haïku au Japon. Donc, enfin, l'appropriation du haïku correspond évidemment à une volonté des acteurs de la poésie numérique à trouver une place dans le champ littéraire. À travers la médiation de la forme, l'inscription de la poésie numérique dans le champ littéraire semble se faire selon une double dimension. Donc, d'un côté, la volonté de prolonger une tradition poétique française et de l'autre, le désir d'innover en utilisant des procédés d'avant-garde. Si le haïku est considéré en poésie comme la forme brève par excellence, il semble bien que cette prièveté soit une marque aussi formelle de poéticité moderne comme l'avance Jean-Marie Gleize. L'intérêt pour la forme se comprendrait alors et je cite toujours Jean-Marie Gleize comme conséquence de ce que Malhermé avait désigné sous le nom de crise de vers à la fin du XIXe siècle. La forme offre donc une médiation ambivalente à la poésie numérique. Elle renvoie à la fois à une tradition poétique incontestable mais aussi d'un autre côté sa brièveté la place du côté de la subversion. Cette situation est manifeste dans le propos de Jean-Pierre Balpe par exemple qui situe la littérature informatique à la fois dans le prolongement de la littérature dite classique mais aussi et je cite l'auteur en rupture dans ses modalités idéologiques de surface. Son travail sur les haïkus correspond bien à cette démarche dans la mesure où il poursuit une réflexion sur la forme déjà initiée par François le lyonnais dans ses poèmes bouléens par Jacques Roubault avec son haïkus lippien généralisé ou par Jules Stéphan avec ses stances ou 52 contre haïkus mais s'oppose aussi à ses créations dans la mesure où ce n'est pas un texte qui compte pour lui mais l'infinité de ses variations possibles. Dès lors le choix du haïkus est significatif de la difficulté de la poésie numérique à se positionner dans le champ littéraire reprenant des procédés qui ont déjà été explorés par la poésie expérimentale et d'avant-garde du XXe siècle elle situe son originalité dans l'appropriation de médias dont la technicité la labilité le caractère ludique et commercial mettent en péril sa légitimité. Les contacts entre poésie traditionnelle et poésie numérique en France sont d'ailleurs peu nombreux et l'expression littérature numérique de manière plus générale recouvre davantage il me semble en France des pratiques d'auteurs investissant en Internet mais avec des formats numériques déjà établis. Donc ces différentes stratégies auctorielles mériteraient évidemment des recherches supplémentaires. Donc pour conclure plus qu'une voie de renouvellement du genre la poésie numérique trouve dans l'appropriation du haïku une forme particulièrement apte à rendre compte de ses évolutions et de ses problématiques en retenant du haïku sa dimension contraignante programmée idéale pour la génération les auteurs témoignent à la fois d'une volonté de s'inscrire dans une tradition poétique mais aussi d'une singularité de pratiques qui situent le domaine davantage du côté de la poésie expérimentale. Si l'utilisation de l'outil informatique et d'Internet exige des compétences et une organisation du processus créatif qui ne sont pas complètement innovantes elles donnent cependant naissance à des oeuvres hybrides qui brouillent toujours plus nos catégories de réception. Donc en s'appropriant le haïku ce sont évidemment les frontières du champ littéraire que la poésie numérique cherche à déplacer en s'y intégrant mais il n'en demeure pas moins que l'autorité et la légitimité du domaine restent encore à établir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.